Alors, c'est encore chaque bébé qui a le nombre de selles à peu près qui veut, enfin qui veut, non, on ne peut pas dire comme ça, mais un bébé qui est au sein, en général il y a pratiquement une selle après chaque tété, donc ça peut être 6 selles par jour. C'est selles qui ont une consistance particulière, qui ont une odeur particulière et qui ont vraiment, bon, elles sont plutôt liquides, gruneleuses, explosives, ça c'est des selles normales d'un bébé nourri au sein, donc c'est pas une diarrhée, alors que pour un bébé, elles sont plutôt jaunes d'or. Les selles d'un enfant élevé au lait artificiel sont un peu plus pâteuses, elles peuvent être jaunes, elles peuvent être kaki, peut-être un peu plus foncées, et elles ont vraiment un peu plus de consistance que les selles d'un bébé élevé avec du lait de maman. Donc en fait, vous voyez, c'est très variable. On peut avoir une selle par jour, on peut avoir trois selles par jour, on peut avoir une selle tous les deux jours, enfin tout dépend, les enfants supportent ou pas, entre guillemets, la constipation. On peut avoir une selle tous les deux jours et pas avoir mal au ventre du tout, même chez certains enfants qui sont élevés au lait maternel, donc on peut, et ça se passe très très bien. On peut avoir une selle vraiment molle par jour sans que ce soit pathologique. Par contre, ce qui peut être pathologique, c'est un enfant qui est élevé, donc avec un artificiel qui habituellement a une selle ou deux selles par jour, tout d'un coup se met à avoir cinq selles par jour et qui deviennent, qui étaient des selles qui étaient plutôt consistantes, qui deviennent molles. Donc ça c'est vraiment un épisode de diarrhée. Donc là, il faut consulter. D'accord ? Par contre, un enfant qui avait jusque-là deux selles par jour et qui se met à avoir une selle tous les deux, voire trois jours, ben c'est pas normal. En fait, c'est simplement cette alternance entre les selles qui doit alarmer. Voilà, en fait, c'est le nombre de selles qui change, la consistance qui change, qui doit faire un petit peu, mais si vous voulez, la durée dans la journée, le nombre de selles dans la journée, ça dépend de chaque enfant.